L'application du déséquilibre significatif dans les beaux commerciaux. Qu'est-ce que le déséquilibre significatif ? Le déséquilibre significatif, c'est lorsque nous sommes face à un contrat d'adhésion et qu'il y a des clauses qui sont négociées, enfin qui ne sont pas négociées justement, qui sont imposées par les bailleurs aux adhérents. Dès lors, dès que ces clauses créent un déséquilibre significatif, on peut les voir réputées en écrite. Le bail commercial, a priori, ce n'est pas un contrat d'adhésion. En revanche, dans certains cas, lorsqu'on se trouve dans des centres commerciaux, on peut réellement estimer que le bail commercial devient un contrat d'adhésion parce que le bailleur qui est propriétaire de tous les locaux commerciaux impose les clauses et conditions aux locataires commerciaux. Dès lors, on peut appliquer la théorie du déséquilibre significatif. Certains bailleurs vous diront que les bons noms ont été négociés et que dès lors, il n'y a pas lieu à appliquer cette notion de déséquilibre significatif. Pourtant, si on regarde toutes les clauses, ce sont très souvent toutes les mêmes. Tout ce qui concerne les clauses de souffrance, les clauses de charge, les clauses de non-modification de la chose louée. Donc, il y a clairement des dispositions qui laissent penser que nous sommes clairement dans un contrat d'adhésion. Dès lors, pour démontrer que nous sommes dans un contrat d'adhésion, en cas de litige et en cas de saisine du juge, ce qu'il est très opportun de faire, c'est de demander au juge d'impartir au bailleur de transmettre tous les baux du centre commercial. Une fois qu'on a ces baux, on peut clairement établir si oui ou non nous sommes dans un contrat d'adhésion. En effet, si toutes les clauses des baux sont les mêmes, on ne pourra pas nier le fait qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion et dès lors, on pourra, en cas de similitude de clauses qui sont abusives, les voir réputées non écrites. Pour plus de précisions, je vous invite à consulter l'article.